Génération Alpha, les futurs leaders supposés et la génération actuelle de notre société. Mais avec la façon dont ils grandissent, seront-ils vraiment la future génération à avoir un impact ? Ou bien la génération Alpha est-elle aussi condamnée qu'on le dit ? La génération Alpha, c'est-à-dire les personnes nées entre 2010 et 2025, est considérée comme la génération la plus peuplée de l'histoire, avec plus de 2,8 millions d'enfants nés chaque semaine. Ils suivent la génération Z et sont les enfants de la génération du millénaire. Bien que la génération Alpha occupe une grande partie de la société, pourquoi les autres générations pensent-elles qu'il n'y a pas d'espoir pour cette génération ? Avec d'innombrables cas d'enfants qui agissent en public, s'emportent et se comportent de manière erratique, beaucoup pensent que la génération Alpha est déjà ruinée. Les bébés et les enfants en bas âge font souvent des crises de colère dès qu'on leur enlève leurs appareils intelligents. Et les enseignants supplient les parents de faire quelque chose parce que leurs enfants s'en sortent à peine à l'école. On nous répète sans cesse que la génération Alpha est condamnée. Mais d'où viennent ces histoires d'horreur ? Et qu'est-ce qui rend la génération Alpha si différente de toutes les générations qui l'ont précédée ? La réponse est simple, Internet. Quand vous pensez à un enfant d'aujourd'hui, comment l'imaginez-vous ? La plupart d'entre vous ont probablement l'image d'un enfant avec un iPad dans les mains, n'est-ce pas ? C'est parce que la génération Alpha n'est pas seulement la plus jeune, mais aussi la plus dépendante de la technologie. La génération Alpha a été élevée à l'aide d'écran, qu'il s'agisse de la télévision, d'un ordinateur ou du fameux iPad. Près de 80% des enfants possèdent un iPad ou une autre version d'une tablette, ce qui a valu à cette génération le surnom d'iPad Kids. Depuis leur création, les iPads ont été utilisés comme un outil pour les parents qui sont tout simplement trop occupés par leur travail. La technologie s'est révélée être un moyen simple d'occuper les enfants, que ce soit dans les lieux publics, lors d'événements sociaux ou tout simplement au quotidien. Les écrans sont tout simplement considérés comme la nouvelle nono. Et même si les parents ont tout intérêt à se détendre après le travail, les iPads pourraient faire plus de mal que de bien. La génération Alpha en est arrivée à un point où elle dépend entièrement de ses appareils, développant une dépendance numérique qu'elle ne semble pas pouvoir arrêter. En 2012, un garçon de 3 ans a été expulsé d'un avion de la compagnie Alaska Airlines en provenance de Seattle en raison de la crise de colère qu'il a piqué après s'être fait confisquer son iPad. L'enfant avait joué avec une tablette avant le décollage. Mais lorsque les avions montent, il est demandé d'éteindre tous les appareils. Et cet iPad ne faisait pas exception à la règle. Mais lorsque les hôtesses de l'air ont tenté d'inciter l'enfant à éteindre sa tablette, celui-ci a commencé à faire des ravages. L'enfant a commencé à se déchaîner, se frappant la tête contre le toit de l'avion et suppliant désespérément qu'on lui rende sa tablette. Sa famille a essayé de le calmer, mais personne n'a pu le maîtriser. La situation s'est tellement détériorée que le pilote a dû faire demi-tour sur la piste. Le garçon et toute sa famille ont été escortés hors de l'avion, ce qui leur a fait rater leurs vacances sur l'île de Saint-Martin. C'était il y a plus de 10 ans, au début de la génération des iPad Kids. Depuis, la génération Alpha est de plus en plus attachée à ses appareils. Les médias sociaux font désormais partie de leur quotidien, pour le meilleur et pour le pire, et les enfants sont devenus dépendants d'Internet. Le confinement de 2021 n'a fait qu'aggraver les choses. Les enfants sont restés enfermés à l'intérieur et n'ont pu bénéficier d'aucune interaction sociale de la part de leurs camarades ou de leurs enseignants. La génération Alpha a traité la technologie comme un travail à temps plein, consacrant 40 heures par semaine à son utilisation. Les médias sociaux étant accessibles à tous, l'utilisation de l'Internet a atteint un niveau record. Ils ne pouvaient pas sortir jouer à cause des restrictions et le seul moyen pour eux d'avoir un contact avec le monde extérieur était d'utiliser leurs appareils. Le monde en ligne est devenu leur nouvelle réalité. Compte tenu du genre de choses horribles auxquelles nous avons accès en ligne, c'est inquiétant. L'utilisation de la technologie en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est le contenu consommé qui est le véritable responsable. Les parents peuvent penser qu'ils savent ce que leurs enfants regardent en ligne. Mais parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, même dans les vidéos censées être destinées aux enfants. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression brain heart, popularisé par les médias sociaux. Ce terme a été créé par les internautes pour décrire ceux qui manquent de socialisation et sont obsédés par le contenu numérique à un niveau malsain. Lorsqu'on parle de brain heart, la génération Alpha est celle qui vient le plus souvent à l'esprit. Cela s'explique par le fait que l'internet est le principal moyen d'interaction avec le monde depuis leur naissance. Les contenus de type brain heart peuvent également être identifiés par l'utilisation constante de l'argot internet de couleurs trop vives et d'un contenu attirant l'attention qui change toutes les quelques secondes. Les médias populaires destinés aux enfants comme Ski Vidi Toilette en sont un bon exemple. Ils semblent tirer parti de la diminution de la capacité d'attention de la génération Alpha en la submergeant de contenus hyper stimulants. Ski Vidi Toilette est une websérie sur YouTube qui met en scène une variété de modèles issus de jeux vidéo comme Garry's Mode et Counter Strike qui s'affrontent dans une guerre sans merci. La série suit une guerre fictive entre des toilettes à tête humaine et des personnages humanoïdes dotés d'appareils électroniques à la place de la tête. Elle a été créée par un homme nommé Alexei Gerasinov et a été diffusée pour la première fois sur YouTube en février 2023. Depuis la sortie du premier épisode, la chaîne a gagné plus de 43 millions d'abonnés et compte plus de 17 milliards de vues à ce jour. Chaque épisode met en scène les Ski Vidi Toilette et d'autres personnages engagés dans de véritables conflits, animés de la manière la plus obscure et la plus dramatique qui soit. On ne s'ennuie jamais dans les vidéos, ce qui pour la génération Alpha est la partie la plus excitante. A première vue, il pourrait s'agir d'un contenu favori pour enfants, mais la dure réalité est que Ski Vidi Toilette pourrait être préjudiciable aux enfants. Avec un contenu constamment surstimulant, les enfants s'habituent à l'hyperactivité, ce qui rend tout le reste banal. Cela peut entraîner de l'irritabilité, une faible capacité d'attention et un manque de patience, car les enfants sont maintenant tellement habitués à l'hyperstimulation. Les parents s'inquiètent depuis longtemps de savoir si Ski Vidi Toilette peut être regardé par les enfants. Le problème a atteint un point tel que les autorités russes ont dû intervenir pour enquêter sur l'émission. Un Moscovite préoccupé par les effets néfastes de Ski Vidi Toilette sur les enfants a demandé à la police de bloquer les vidéos sur internet afin d'empêcher les enfants de les regarder. Jusqu'à présent, l'enquête a suscité des avis partagés, certains estimant qu'il est ridicule d'impliquer la police dans une série pour enfants. D'autres parents ont exprimé les mêmes préoccupations, estimant que Ski Vidi Toilette pourrait faire plus de mal que de bien. Bien qu'il n'y ait pas encore de réponses concluantes à la question de savoir si la série a un effet négatif sur les enfants, cette forme de média hyper stimulant est devenue une tendance croissante pour la génération alpha. Les parents s'inquiètent de plus en plus de voir leurs enfants devenir des zombies à cause de ce type de contenu. Une autre émission pour enfants très populaire est Coco Melon qui s'adresse généralement aux bébés et aux jeunes enfants. Coco Melon est devenue l'une des émissions pour enfants les plus célèbres et a été une source de divertissement incontournable pour les parents qui la montrent à leurs enfants. Mais ces derniers mois, la réputation toutefois favorable de Coco Melon a complètement changé car les parents commencent à découvrir une corrélation entre les problèmes de comportement de leurs enfants et les missions. Le 26 décembre 2021, l'utilisatrice de TikTok, ItsMamaBelle, a posté une vidéo qui soulève de sérieuses inquiétudes au sujet de Coco Melon. Le texte de la vidéo indique qu'elle vient de passer de Coco Melon à une youtubeuse appelée Miss Rachel, et qu'avant ce changement, ses enfants restaient assis devant la télé comme des zombies. Dans les commentaires, d'innombrables mamans étaient d'accord avec elle, affirmant que Miss Rachel, une youtubeuse qui se concentre sur le contenu éducatif, était beaucoup plus bénéfique pour leurs enfants. De plus en plus de parents se sont rendus compte que leurs enfants devenaient dépendants de Coco Melon au point de ne plus pouvoir s'éloigner de l'écran et qu'ils n'apprenaient rien de l'émission non plus. L'émission est concentrée sur le maintien de l'attention des enfants avec des couleurs vives et des chansons répétitives. Autant de tactiques utilisées par l'émission pour garder les enfants accrochés. Cette épidémie de sur-stimulation peut être comparée à la sensation que l'on éprouve en consommant des substances, ce qui explique pourquoi Coco Melon crée une telle dépendance chez les enfants. Des spécialistes de l'enfance ont reconnu que Coco Melon est trop stimulant pour les enfants, ce qui peut entraîner une dépendance. Les enfants qui regardent Coco Melon ont généralement entre 2 et 5 ans, des années cruciales pour le développement de la petite enfance. C'est à cette période que les enfants développent leur langage, leur créativité et leurs aptitudes sociales. Or, des émissions comme Coco Melon n'ont fait que rendre ces tâches plus difficiles, sans parler de l'afflux inquiétant de contenus Elsa-Gate qui ont envahi toutes les plateformes destinées aux enfants. Tous ces contenus inappropriés inquiètent non seulement les parents de la génération alpha, mais aussi les enseignants. Car non seulement les enfants deviennent de plus en plus accro aux écrans, mais ils ont aussi de moins bons résultats à l'école. Dans les médias sociaux, il est courant de dire que la génération alpha est considérée comme l'une des générations les plus stupides. Plus les enfants sont accros à leurs écrans, plus il leur est difficile de vivre sans eux. Cela vaut également pour les heures d'école. C'est comme si les enfants avaient plus de mal à être attentifs, probablement parce qu'internet conditionne leur cerveau à des contenus plus courts, d'où une durée d'attention plus courte. Des enseignants du monde entier sont devenus viraux sur TikTok après avoir fait part de leur inquiétude quant au développement éducatif de leurs élèves de la génération alpha. Selon eux, les élèves ont désormais un retard de plusieurs niveaux en lecture et écriture et une grande majorité d'entre eux sont incapables de comprendre les règles de base de l'alphabétisation, de l'orthographe et de la grammaire. D'autres sources continuent d'affirmer que les enfants de la génération alpha n'ont pas seulement de faibles capacités d'apprentissage, ils ont aussi un mauvais comportement. Les jeunes élèves qui se comportent mal en classe sont devenus la nouvelle norme et lorsque les enseignants essaient de les discipliner correctement, cela ne fonctionne pas. Mais les troubles de l'attention ne sont pas les seuls en cause. Internet a également donné à la génération alpha un ticket d'or pour tricher à l'école. Des outils d'intelligence artificielle comme tchat GPT peuvent facilement aider les enfants à terminer leurs devoirs en quelques secondes. Ce changement a réduit l'importance accordée à l'éthique du travail ainsi qu'à des compétences utiles dans la vie courante telles que la pensée critique et la communication. Sans ces compétences, la génération alpha est devenue sujette à toutes sortes d'influences, car étant conditionnée à ne regarder que la surface, elle prend la plupart de ce qu'elle voit sur les médias sociaux pour la vérité, sans faire de recherche par elle-même et sans la remettre en question. Tout ce qu'ils voient en ligne est immédiatement considéré comme un fait, ce qui est préjudiciable à ces jeunes enfants impressionnables. Les entreprises en profitent et ciblent un public qu'elles ne devraient pas cibler. Les enfants. Où que vous allez sur internet, vous êtes voués à tomber sur une publicité. Que ce soit sur la boutique Tik Tok ou simplement en parcourant les réseaux sociaux, le marketing a évolué passant des panneaux d'affichage et des journaux au défilement sur votre téléphone. Les adultes sont capables de comprendre ce qu'est un contenu organique par rapport à une promotion payée. Mais les jeunes enfants sont moins perspicaces à cet égard. Ils utilisent les tendances virales pour savoir ce qu'ils doivent ou ne doivent pas aimer, même si cela ne leur est pas destiné. Comme les enfants consomment de plus en plus de contenu en ligne, y compris de la publicité, ils sont amenés à acheter des produits qui ne sont tout simplement pas faits pour eux. C'est le cas de la génération alpha, notamment en raison de l'influence croissante de Tik Tok. Mais ils ne sont pas les seuls. Les milléniaux et les générations plus âgées sont à l'origine de cette tendance et en font un courant dominant sur les médias sociaux. La génération alpha est probablement devenue l'une des générations les plus matérialistes qui soit. Avec tant de publicités diffusées devant leurs yeux, ces jeunes ressentent le besoin d'acheter tout ce qu'ils voient ou de faire face à la peur de ne pas être à leur place. En début d'année, le déterrain de produits de beauté Sephora a fait la une des journaux après que de nombreuses histoires sur des enfants sont devenues virales sur Tik Tok. Pendant cette période, des dizaines de personnes ont inondé Tik Tok en racontant leurs propres histoires d'horreur avec les acheteurs de la génération alpha du magasin de maquillage. Ils se sont plaints que les enfants étaient impolis et n'avaient aucun respect pour qui que ce soit ou quoi que ce soit dans le magasin. Des enfants âgés de 4 ans seulement achetaient dans les allées de Sephora des produits de beauté coûteux dont ils n'avaient manifestement pas besoin. La raison de ce phénomène ? Internet. Les médias sociaux sont devenus le guide de la génération alpha pour savoir comment vivre sa vie. Tout ce qu'ils voient les influenceurs faire, ils veulent le faire. Tout ce qu'ils voient les influenceurs acheter, ils veulent l'acheter. Chaque influenceur beauté sur des plateformes comme Tik Tok et Instagram étant obsédé par les soins de la peau, il était tout à fait naturel que les enfants de la génération alpha suivent leurs traces. Mais cela peut être un signal d'alarme, en particulier pour les parents, car les médias sociaux donnent un mauvais exemple aux jeunes filles. La tendance des enfants Sephora en est un excellent exemple. Ces jeunes filles n'ont pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour des produits de beauté destinés aux adultes. Ces produits contiennent des produits chimiques et des ingrédients qui peuvent être nocifs pour les enfants, en particulier ceux qui sont devenus viraux en ligne. Drunk Elephant est le nom que tous les membres de la génération alpha ont en tête. A l'origine, il s'agissait d'une marque de soins pour la peau destinée aux milléniaux. Mais aujourd'hui, une grande partie des consommateurs de Drunk Elephant est constituée d'enfants obsédés par la beauté. Avec des produits dont le prix varie entre 20 et plus de 100 dollars, ce n'est certainement pas une marque que la plupart des enfants peuvent se permettre d'acheter, du moins sans l'aide de leurs parents. Mais est-ce vraiment quelque chose que les parents devraient offrir à leurs enfants? La plupart des produits Drunk Elephant contiennent des ingrédients tels que des peptides, des acides et du rétinol qui peuvent tous nuire à la jeunesse de la peau. Le rétinol est une forme de vitamine A connue pour ses effets anti-âge, des concentrations plus élevées étant utilisées pour lutter contre les rides. Ces concentrations élevées se retrouvent régulièrement dans les produits de beauté et ne sont absolument pas destinées aux jeunes filles. Mais cette obsession croissante pour les soins de la peau et le maquillage ne préoccupe pas seulement les parents en matière de santé physique. Il y a aussi les effets mentaux. Les jeunes filles sont constamment submergées par les normes de beauté de la société et par les tendances en constante évolution de la mode et de la beauté. Pour la génération alpha, cette pression n'a fait qu'augmenter avec l'afflux d'influenceurs sur les médias sociaux. Ils admirent les influenceurs plus que leurs propres parents, mais cette influence est-elle positive ou négative? La génération alpha est obsédée par les médias sociaux. Il est dit qu'à l'âge d'un an, l'enfant moyen de la génération alpha a déjà plus de 100 photos de lui publiées sur les médias sociaux. Presque tous les enfants de la génération alpha sont sur les médias sociaux. C'est leur principal moyen de communication avec leurs amis et c'est là qu'ils obtiennent les dernières nouvelles. Mais le temps passé sur les médias sociaux n'est souvent pas contrôlé par les parents, de sorte qu'il est impossible de savoir ce que les enfants de la génération alpha regardent sur leurs appareils. Bien que la plupart des plateformes de médias sociaux imposent des restrictions d'âge ou des directives sur le contenu, les enfants peuvent facilement les contourner en montant sur leur âge. Et même si la plateforme est destinée à un public plus jeune, n'importe qui peut enfreindre les règles en publiant des contenus inappropriés. TikTok, la plateforme la plus populaire auprès de la génération alpha, est un amalgame de toutes sortes de contenus. La page 4U présente un tas de vidéos différentes dans un défilement sans fin, montrant aux utilisateurs le type de contenu qu'ils aiment ainsi que des contenus nouveaux qu'ils n'ont jamais vu auparavant. L'une des tendances les plus courantes sur les médias sociaux est le thirst trap . Cette forme de contenu est destinée à attirer l'attention des spectateurs, généralement sous la forme d'une pose, d'une danse ou d'un comportement séduisant. Bien que la nature de ce contenu soit destinée à un public beaucoup plus âgé, de nombreux enfants participent à cette tendance sans se rendre compte de leurs implications. Il est de plus en plus courant de voir une enfant de la génération alpha habillée de manière révélatrice faire du contenu de type thirst trap, ce qui est déjà inquiétant en soi. Sans compter qu'il est impossible de savoir qui regarde ou sauvegarde ces contenus en ligne, ce qui peut les rendre vulnérables face à un certain public qui pourrait avoir d'autres intentions. Les médias sociaux influençant fortement les jeunes, il est devenu difficile pour eux de voir l'importance des relations réelles. De nos jours, un enfant sur quatre joue à l'extérieur. La plupart des membres de la génération alpha passent leur temps à l'intérieur à consommer des médias destinés aux adultes. La forte dépendance à la dopamine des plateformes internet telles que TikTok a eu des effets négatifs sur les jeunes générations. Les enfants n'ont plus la patience de faire quoi que ce soit car ils sont tellement habitués à la gratification instantanée que leur procurent les médias sociaux. Les enfants ne peuvent pas accomplir des tâches quotidiennes simples comme se brosser les dents, manger ou aller aux toilettes sans être constamment stimulés par un écran. La génération alpha devient impatiente et frustrée pour un rien, les moindres désagréments devenant disproportionnés et se transformant en véritable crise de colère ou d'épuisement. L'essentiel de leur apprentissage se faisant sur internet, ils sont exposés à des comportements horribles de la part des influenceurs qu'ils voient en ligne. La question qui se pose maintenant est la suivante. La génération alpha est-elle vraiment condamnée? J'ai beaucoup parlé des problèmes de la génération alpha mais elle a encore de nombreux atouts. La génération alpha a accès à plus de ressources, de connaissances et d'outils que jamais auparavant. Elle vit une époque passionnante où la technologie progresse à un rythme effréné et où elle est capable de s'y adapter. S'ils sont capables d'utiliser internet pour le bien plutôt que pour le mal, ils peuvent devenir les personnes les plus intelligentes de la planète. L'avenir de la génération alpha peut être brillant. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être guidés et poussés dans la bonne direction. En tant que personnes concernées, nous pouvons surveiller ce que font nos frères et sœurs sur les médias sociaux. Et en tant qu'adultes, nous pouvons enseigner à nos enfants la valeur du travail et être les meilleurs exemples à suivre.